Allo ? Pardon. Bonjour s'il vous plaît, bonjour. Est-ce que vous auriez une solution à mes problèmes sur ma saxo s'il vous plaît merci ? Parce qu'en fait j'ai des problèmes sur ma saxo, j'ai des problèmes d'injection, je crois qu'elle tourne trop riche, donc il n'y aurait pas un montage à faire avec des potentiomètres, des résistances, quelque chose comme ça. Merci. Alors voilà, si vous voulez l'aider, téléphonez au 3615 et envoyez le code HELP. C'est pas ça, c'est le 0321, sur le Minitel c'est le 72400, vous tapez ça sur Minitel vous trouvez. Et n'oubliez pas surtout de faire des dons, puisque aujourd'hui avec la chaîne CRMI vous avez moins 10% sur tous les boîtiers Powerbox. Quelle indignité ? T'as la rèfle ou pas ? Allez, ils ont la rèfle ! Ma saxo, je pense que c'est plus important. C'est vraiment un forçage sur la saxo. Prends le micro deux secondes. Excusez-moi, le bureau du contrôleur, je m'en fous, je le retourne. D'accord ? Si la voiture, elle passe pas le contrôle technique et la voiture, elle va voler. D'accord ? Voilà, elle va voler comme un avion, d'accord ? Oh mais alors... Bonjour à tous, c'est Rémi, aujourd'hui on va parler de la saxo. Yo, bonjour, c'est Rémi, c'est samedi, c'est 11h et c'est une nouvelle vidéo. Là, cette fois-ci, c'est vrai, là c'est vraiment la vidéo. Cette semaine, on va s'intéresser à un bug qui est présent sur Windows, mais pas que Windows 10, c'est présent depuis... Oula ! Depuis Windows XP, Windows 95 au moins, tu vois, ça date. C'est tout simplement un bug qui affecte la partition de récupération de Windows. On voit ça demain en fait, parce que j'ai pas envie, là maintenant ça me casse un peu les couilles. Bah, tout de suite, hein, bien sûr. Vous êtes pas sans savoir que Windows est bourré de bugs, surtout Windows 10, à chaque mise à jour, son nouveau bug. Et du coup, ils essaient de faire des patchs, mais ça crée des bugs derrière, qu'ils sont obligés de corriger. Et ça recrée d'autres bugs. Parfois, en fait, ils corrigent un bug, la correction fait un bug ailleurs, ils corrigent le bug ailleurs, et le bug qui était avant la corrige, ça revient en fait, tu vois, c'est... C'est Windows, c'est Microsoft, c'est... Enfin, on est habitué, à force, c'est de la merde. Voilà, c'est pas fiable. Bon, aujourd'hui, c'est donc un bug qui affecte un petit peu les partitions que Windows crée quand vous faites une nouvelle installation ou une mise à jour vers une nouvelle version de Windows. C'est plus précisément un bug qui affecte, comme je vous le disais, la partition de récupération de Windows. Alors, la partition de récupération, c'est quoi ? Eh bien, c'est une partition de secours, en fait, si vous voulez, c'est la partition qui va vous permettre de refaire une installation complète de Windows, dans ces cas-là, Windows 10. Si vous êtes victime, par exemple, d'un blue screen, d'un bug, d'un virus, d'un truc, c'est la partition de secours, en fait. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir redémarrer votre PC. À l'heure actuelle, quand vous faites une installation de Windows, en fait, quelconque, depuis Windows 95 jusqu'à Windows 10, cette partition de récupération vient se placer souvent tout au début de la table de partition. Donc, vous avez votre partition de récupération, une partition, je ne sais même pas trop à quoi elle sert, c'est pour des fichiers de vidage, des trucs, enfin, ça ne sert pas trop à grand-chose, et votre partition principale avec Windows installée dessus et tous vos fichiers. Le problème de ce placement en particulier de la partition de récupération, c'est-à-dire au tout début du disque dur, eh bien, c'est que de temps en temps, cette partition est amenée à devoir s'agrandir, parce que Windows lui alloue une taille à la base qui est aléatoire, c'est selon les fichiers qu'il y a à mettre dedans, sauf que ça attribue quand même une marge, il y a encore un peu de place, donc à force de l'utilisation du PC, ça rajoute des fichiers à l'intérieur de la partition, et au bout d'un moment, la partition se retrouve trop petite pour pouvoir encore y mettre des fichiers, donc Windows doit agrandir la partition d'un certain nombre de mégaoctets prédéfinis. Le truc, c'est que c'est tellement mal fait que si on reprend le schéma qu'on avait juste avant, c'est-à-dire votre partition de récupération, une partition avec des fichiers de vidage, des trucs, je ne sais pas ce que c'est, et votre partition Windows principale, eh bien, votre partition de récupération, elle doit s'agrandir sur une des deux autres partitions qui restent, donc la partition avec des fichiers de vidage ou la partition avec votre Windows dessus, sauf que ce n'est pas possible. Donc là, la seule solution trouvée par Microsoft à ce moment-là, c'est de recréer une partition de récupération. Je suis là, il vauchère, vous m'entendez ? Ce contrôle technique vaut une blinde ! Faites un don, putain de merde ! J'ai besoin de 65€ pour passer le contrôle technique, j'ai besoin de 185€ pour... Non, c'est faux. Mais du coup, le problème posé par cette nouvelle création de partition de récupération, c'est que tu te retrouves avec 2, 3, 4, 5 partitions de récupération, il faudra même plus, ça prend de l'espace sur le disque dur, surtout que Windows, ça par contre, je ne sais pas trop comment il se démerde, mais il prend en compte la dernière partition de récupération qui est créée. Donc en fait, tu te retrouves avec des partitions qui ne servent plus, et qui encombrent le disque dur. Microsoft avait détecté le bug, et depuis 2017, nous recommandait de le faire nous-mêmes, de déplacer en fait la partition de récupération en bout de disque dur pour que celle-ci ait de la place pour s'agrandir. Le truc, c'est qu'il fallait le faire avec l'outil Windows Diskpart qui nous permet de repartitionner notre disque dur, et honnêtement, c'est casse-cou**, hein, c'est vraiment casse-cou**. Surtout pour celui qui n'est pas du tout à l'aise avec l'informatique, même moi, des fois, Diskpart, ça me casse les couilles. Vraiment. Donc aujourd'hui, dans la mise à jour 20.04 de Windows 10, la mise à jour de mai 2020, qui est encore en cours de développement, eh bien Microsoft nous apporte une correction de ce bug avec, lors d'une clean install de Windows 10, une partition de récupération qui viendra se placer automatiquement à la fin du disque dur, pour permettre à cette dernière de pouvoir s'agrandir comme elle le souhaite si elle a besoin de s'agrandir. Et ça le fera sans recréer une nouvelle partition de récupération à côté. Alors, petit détail, si vous êtes déjà sur une ancienne version de Windows 10 et que vous faites la mise à jour vers la 20.04, le problème sera toujours présent. Pour vraiment effacer ce problème de partition de récupération qui se recrée à chaque fois, il faut repartir sur une clean install complète de Windows 10 avec la version 20.04. Parce que vous comprenez bien, si ça fait ça pendant la mise à jour, vous allez avoir quelques sérieux bugs, quand même, c'est bon. Donc, comme je vous l'ai indiqué juste avant, Microsoft avait déjà vu ce problème-là et nous proposait déjà de le faire manuellement, cette solution, depuis 2017. En réalité, pas beaucoup de personnes le font, puisque déjà, la méconnaissance du problème réel. Et surtout, après, il faut utiliser les outils d'administration Windows et c'est un peu lourd dingue. Et aujourd'hui, c'est bel et bien une solution qui est reconnue par Microsoft mais qui n'a pas encore été annoncée officiellement par Microsoft à part sur le site Microsoft Playtest. Je vous dis pas de conneries. Bref, l'information, Microsoft la connaît et nous aussi, maintenant, on connaît. Putain, c'est débile. Et puis, voilà, c'est tout pour ce... Mais casse-toi, wesh ! Feuille à la con, hein ! Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas, encore une fois, je force extrêmement fort sur les réseaux sociaux, sur l'abonnement, sur la cloche parce qu'il n'y a que comme ça que je peux avancer, en fait. On se retrouve samedi prochain à 11h pile pour une nouvelle vidéo. C'était Rémi, je m'appelle Rémi, bien sûr. Comme ça, c'est commenté. Salut, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501